Hi guys, mon nom est Danny Cromström du Gay Voyageurs. Dans ce nouveau numéro de la websérie touristique Queerpa, je m'intéresse à Taïwan. Une destination souvent méconnue de la part des touristes homosexuels, mais pourtant l'un des pays les plus gay-friendly d'Asie. L'île de Taïwan fait rêver plus d'un voyageur pour ses magnifiques paysages, ses montagnes et ses nombreux parcs naturels. Les montagnes occupent environ 65% des territoires et les parcs nationaux sont un véritable bijou aux yeux des Taïwanais. Taïwan a été l'un des premiers pays asiatiques à décriminaliser l'homosexualité et le mariage homosexuel est légal depuis le 24 mai 2019. Un pas de plus pour les droits LGBT dans le monde. Lorsqu'on compare les pays voisins comme la Chine, il y a une importante distorsion entre les deux pays. Sa division entre la Chine et Taïwan reste toujours aussi vive. Il faut dire que Taïwan se démarque positivement sur plusieurs points. Avec Bangkok en Thaïlande, Tokyo au Japon, Taipei, la capitale de Taïwan, accueille l'une des plus grandes gay pride d'Asie. Environ 80 000 personnes y assistent chaque année. Un succès monstre, sachant qu'il n'y a pas si longtemps, le pays n'avait pas encore décriminalisé l'homosexualité. Si Taïwan s'est mis en vitesse grand V sur les droits LGBT, c'est maintenant au tour des touristes homosexuels de connaître un peu plus Taipé et son pays. Pour en parler, j'accueille Mario Gauthier, ancien résident de la ville de Montréal, qui habite maintenant Taipé depuis plus de 4 ans. Bonjour Mario. Bonjour. Comment vas-tu à Taipé? Comment va Taipé? Ça va très bien à Taipé. Il fait très beau. On a des plages, on peut faire du hiking. Ce n'est pas seulement à Taipé, je dirais plus Taïwan. Taïwan, on est près de tout. On est près de l'océan, on est près des montagnes. Pour les éclateurs de nature, c'est parfait. Une magnifique destination. Du côté des... Je ne sais pas si je me trompe, peut-être que tu aurais une autre opinion que la mienne, mais est-ce que je me trompe, mais la grande majorité des touristes homosexuels de France et même du Canada ne connaissent pas nécessairement la réalité de la scène LGBT de Taïwan et tout ce que ça peut apporter. Quelles sont les raisons selon toi? Premièrement, la Chine fait beaucoup d'informations parce que pour la Chine, Taïwan appartient à la Chine. Et pour les Taïwaniens, Taïwan n'appartient pas à la Chine. Qui est quand même majeur. Oui, oui, oui. Puis si tu peux voir, même avec les compagnies aériennes, la Chine a fait des pressions pour rajouter le nom de Taïwan, province de Chine, qui se rend sous la Chine et non sous Taïwan. Est-ce que, selon toi, les droits... Les droits LGBT ont grandement changé depuis quelques années. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour la communauté locale afin de faire avancer les droits LGBT en Taïwan? Bon, premièrement, c'est de garder le parti politique qui est au pouvoir parce que, de la façon dont ça fonctionne, ici, il y a un parti pro-Chine et un parti qui n'est pas pro-Chine. Donc, si le parti pro-Chine revient, il va y avoir des pertes de droits. Et il reste toute l'égalité à faire. Oui, le mariage gay est approuvé, c'est un franc succès, mais ce n'est pas les mêmes droits égaux. Un couple gay, présentement, ne peut pas adopter. Un Taïwanais gay ne peut pas marier un foreigner. Toutes les petites technicalités comme ça qu'il y a présentement. Donc, des véritables défis pour la communauté locale. Et au côté du tourisme LGBT, quels sont les souhaits de la part des citoyens ou du gouvernement à mieux dynamiser le tourisme homosexuel? Est-ce qu'il y en a un souhait, premièrement? Bien, je te dirais que, de la part de la communauté, oui. On voit d'année en année comment l'événement du Pride grandit. Honnêtement, ce n'est pas comparable à ce qu'on peut voir au Canada ou aux États-Unis. Nous, notre Pride, ici, il dure une journée. Mais par contre, les parties durent pendant trois jours. Mais le Pride, c'est le dimanche, avec la parade. Et une parade, ce n'est pas une parade comme nous, on connaît. C'est une parade que tu marches dans la parade. OK, ce n'est pas du tout la même, effectivement. Un peu comme en Europe dans le fond. C'est une autre réalité. Mais c'était petit et ça grandit à chaque année. Selon toi, comment on pourrait attirer davantage de touristes homosexuels sur cette île, pourtant qui est paradisiaque? Comment peut-on faire connaître davantage Taïwan aux yeux des touristes LGBT? Premièrement, ce n'est pas une question juste de LGBT. Je te dirais que, que ce soit les Européens, les Canadiens, les Américains, Taïwan n'est pas une destination privilégiée pour venir visiter. Pourquoi? Les gens, en général, vont aller ailleurs et vont venir à Taïwan. Ils ne viendront pas d'emblée à Taïwan pour aller ailleurs, en général. Parce que l'île est méconnue? Je te dirais que oui. Et je pense qu'en venir à Taïwan et aller voir la muraille de Chine, les gens vont préférer aller voir la muraille de Chine. Mais pourtant, il y a énormément de belles choses à découvrir à Taïwan. Comment tu décrirais la scène gay de Taïpé? Quels sont tes coups de cœur, tes bonnes adresses, tes incontournables parmi les commerçants gay-friendly? Et surtout pour ceux et celles qui n'ont jamais découvert encore cette destination pour mieux la faire découvrir. À Taïpé, la zone qui, je peux dire, qui est plus gay, c'est Chimending. Il y a comme une douzaine de barons à côté de l'autre. C'est à l'extérieur. Il y a différents clubs aussi. Il y a le... Comment ça s'appelle? Le Hunt. Il y a... Qui est particulier. Ils font des soirées avec des serviettes blanches. Il y a aussi le Commander, qui est plus une place de cuir et d'événements. OK. Et un peu Sadomaso aussi. Parfait. Il y a quand même une diversité. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Absolument. C'est ça qui est incroyable avec Taïpé. On connaît Taïpé comme étant la destination gay-friendly de Taïwan. Mais Taïwan n'est pas que Taïpé. Est-ce qu'il y a d'autres villes, d'autres régions que tu pourrais faire mention à l'émission Queer ou pas, qui sont aussi gay-friendly en Taïwan? Oui, bien, si tu vas... Nous, on est Taïpé, il est au nord. Si tu vas vers le sud, tu as Cochon, et tu as aussi Kenti, où tu peux faire du surf. La population est friendly là. Et la première capitale de Taïwan était Tainan. OK. Il y a beaucoup d'historique à Tainan aussi. Et il y a Taïdong aussi, qui est du côté est. Est? À Taïwan, le transport en commun est fantastique. Que ce soit l'autobus, le vélo, le métro ou les trains, tout est relié. Et pour aller d'un bout de l'île à l'autre, ça se fait environ deux heures et demie par le train express. Ah, quand même, ça se voyage quand même très bien. Comme bien des pays en Asie, le transport se fait relativement très bien. Même si on peut avoir une image négative. Au contraire, ça se voyage souvent très bien. Si on est un touriste LGBT et qu'on n'a jamais visité Taïwan ou même Taipé, qu'est-ce qu'un touriste homosexuel peut s'attendre lors de son premier voyage en Taïwan? De découvrir quelque chose qui ne pouvait pas imaginer que ça existait en Asie, je dirais. OK. Mais à l'exception si tu vas à Bangkok, sauf que si tu te promènes ailleurs, tu vas avoir des petits bars en Asie, en sud-est de l'Asie, mais tu n'auras pas, et ça ne sera pas aussi ouvert qu'à Taïwan. Taïwan est vraiment ouvert. Vraiment, oui. Une belle destination. Selon toi aussi, où est-ce que tu diriges l'avenir de Taïwan? Peu importe de son côté, quels seraient les souhaits de ta part, peut-être de la part aussi des citoyens, pour faire découvrir, mais peu importe au niveau que ce soit politique, social, quel est l'avenir qui se dirige vers Taïwan? Bien, honnêtement, je pense que si Taïwan est rendu où il est aujourd'hui, c'est grâce à la présidente. Si elle n'avait pas été là, le mariage n'aurait pas existé et on ne serait pas rendu où on est présentement. Et avec elle, qui l'a encore trois ans, puisqu'elle a été réélue, peut-être trois ans et demi, ça devrait avancer beaucoup plus aussi. Bien, soit-on-le, parce que je crois beaucoup à l'avenir de Taïwan du côté tourisme LGBT. Tu es résident de Taïwan depuis quatre ans, comme j'ai fait mention tantôt. Tu es née à Montréal. Il y a une distance qui se crée entre Montréal et Taïpé. Qu'est-ce qui te manque de plus de Montréal, du Québec, du Canada, de ton ancienne vie en soi? Ça va être super niaiseux, ce que je vais dire. Une pizza qui a plus qu'une rondelle de pepperoni par pointe. Bien, c'est un souhait que tu vas peut-être réaliser éventuellement, parce qu'effectivement, la gastronomie québécoise, elle est différente quant à Haïlande, ou en Taipé, ou en Asie, ou en Europe, peu importe. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de choses qu'on gère ici qu'on n'a pas au Canada. Absolument. Exemple, l'alcool. Tu vas aller acheter une bouteille de 1,73 litres de Volca. Elle va te coûter 18 $. Absolument. Mais les Asiatiques ne sont pas très proches de l'alcool, comme nous, les Nord-Américains, comme les Européens. Ils n'ont pas cette même vision de l'alcool, pas le même rapport avec nous. Non, ce n'est pas une vision. C'est qu'eux, ils en voient beaucoup moins pour être chauds beaucoup plus vite. Ah, ça, ça me ressemble beaucoup. Non, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'alcool pour être chauds. Avant de terminer, j'ai goûté de te poser une question, un peu le cadre même de l'émission. Donc, comment qu'on pourrait répondre à cette question-là? Est-ce que Taïwan est finalement une destination queer ou pas? Moi, je dirais que oui. Pourquoi? Pour toutes les possibilités que tu vas avoir quand tu vas être sur place, que ce soit la restauration, que ce soit les hôtels, que ce soit les clubs ou que ce soit les activités que tu peux faire à l'extérieur. Génial. Tout ça, pour moi, est inspirant, est animant. Merci beaucoup, Mario, un amoureux de Taipei et de Taïwan. Si nous souhaitons en prendre un peu plus sur cette destination, à quel endroit qu'on peut obtenir plus d'informations sur Taïwan, le côté LGBT, peu importe? Moi, je dirais au niveau du tourisme de Taïwan. Et pour le côté LGBT, il faudrait que je te revienne avec un nom. Probablement que notre ami Google ou même Facebook, YouTube, il y a plein de façons d'obtenir. Possiblement, possiblement, oui. Il y a plein d'informations. Et même sur le site-up du Gay Voyageur, bien entendu, c'est une destination répertoriée parce que Taïwan, Taipei, ce sont des destinations ouvertes. Si vous avez aimé cette interview avec Mario, je vous invite à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à aimer, bien entendu. Si vous avez d'autres destinations dont vous souhaitez faire, que vous aimeriez que le Gay Voyageur vous fasse découvrir, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. La web série touristique Queerpa est là pour ça. Je vous invite également à suivre le Gay Voyageur et la web série Queerpa sur Facebook et Instagram ou visiter le site internet gayvoyageur.com ou Queerpa. Merci Mario. On se retrouve dans un tout nouveau numéro de Queerpa très prochainement. Merci, ça m'a fait plaisir.